Salut, mec! Salut! Salut, mec! Salut! Vous le trouvez pas beau, mon poulet? Hé, madame, regardez où je l'ai bien déprimé! Non, c'est correct! Mais c'est quoi ce monde-là qui est ici? Regardez, il y a des journalistes, il y a beau! C'est moins beau que vous aussi vous êtes venus pour la soirée! Soit la viande renouée, là-bas! Prenez donc, mon poulet, il y a bien plus d'à l'oeuf! Peut! D'apprenez-vous! Madame, c'est parce que je suis végétarien! Et si vous avez besoin d'argent, je peux vous donner 5 sous si vous voulez! Viens-t'en! 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 Dis-moi pas que t'es rendu vert! Chut! Qu'on le veut ou qu'on le veut pas! J'ai préparé des nouveaux plans pour le centre-ville! Comme vous pouvez le voir à l'écran! Voici l'état actuel du centre-ville avec la route 143 qui passe à côté de la rivière! Voici ce que la ville compte faire! Dévier la route 143 légèrement vers l'ouest, démolir le pont des Grandes Fourches et le reconstruire plus à l'ouest pour libérer la berge de la rivière! Puis continuer la route pour rejoindre la rue Térile et démolir l'échangeur et le viaduc à cet endroit pour les remplacer par un carrefour giratoire! Coût de l'opération 35 millions! Moi, aujourd'hui, je vous dis, applaudissons la ville pour cette initiative! Enfin, nous allons pouvoir travailler à intégrer les berges de la rivière Saint-François à notre centre-ville! Mais nous nous devons de les aider à bien faire ce qu'ils s'apprêtent à faire! Ils sont en ce moment trop omnibulés par la possibilité de faire des travaux majeurs au niveau routier qu'ils perdent de vue ce rêve merveilleux qui s'offre à nous avec la démolition du pont des Grandes Fourches! La seule façon pour nous pour arriver à nous permettre de vivre ce rêve et d'entreprendre ce virage nature à notre centre-ville, c'est en rompant avec cette vision idéalisée d'un mode de vie en fonction de la voiture! Pour deux raisons! Premièrement, cette vision nous coûte cher, très cher en infrastructures routières, ce qui laisse trop peu d'argent et d'énergie pour le reste. Deuxièmement, l'utilisation de la voiture prend énormément d'espace, autant dehors que dans notre esprit. Nous allons devoir péter la bulle. La démolition du pont des Grandes Fourches et la déviation de la route 143 plus à l'ouest doit pouvoir servir à mettre en premier plan l'aménagement des berges de nos deux grandes rivières à notre centre-ville, et non en second plan. Voilà ce que je vous propose. Nous allons convaincre nos élus municipaux de faire ce qu'ils veulent faire sans avoir à reconstruire un pont ni un carrefour giratoire. J'ai travaillé sur un plan qui, tout en permettant à la route 143 de traverser le centre-ville, optimisera les infrastructures pour le transport actif et améliorera grandement le cadre de vie du centre-ville. Voici mon plan. Voilà. Nous allons faire passer la 143 Nord par les rues Frontenac et Dauphrine et la 143 Sud par le pont Terril et le boulevard Saint-François qui meure jusqu'à le boulevard des Grandes Fourches. En séparant ainsi la 143 Nord et Sud, nous diminuons la pression sur l'axe routier et cela permet également de mieux intégrer la rivière Saint-François au centre-ville. Il suffit simplement de connecter la voie de sortie de la rue Terril à la 143 Nord au lieu de la voie Sud qui, elle, disparaîtra avec la disparition du pont des Grandes Fourches. Cependant, afin d'assurer une bonne fluidité sur la 143, je propose de convertir la portion utilisée de la rue Frontenac et Dauphrine en sens unique. Il faudra aussi construire une bretelle au pont Terril pour connecter la 143 Sud directement au boulevard Saint-François. À cet endroit précis, je propose d'utiliser la voie réservée pour la route verte sur le boulevard Saint-François pour la 143 Sud et de faire passer la route verte sur la promenade du parc Saint-François et de déplacer la promenade en contrebas de la berge de l'autre côté du muret du parc afin de la rapprocher de la rivière. Un petit détail ici, cette promenade sur Piloti serait du même style que le sentier des berges dans les gorges de la rivière Magog. Ok. Étant donné la hauteur du pont Terril, cette nouvelle bretelle, c'est sûr qu'elle va coûter assez cher. La ville de Verchères a payé de ses poches 700 000 $ pour la construction d'une bretelle menant au futur siège social de Jean Coutu. D'une longueur d'environ au moins 100 mètres, celle-ci ne devrait pas coûter bien mieux plus cher. En incluant le déplacement de la route verte et la construction d'une promenade sur la berge, cette intégration de la 143 Sud sur la rue Saint-François ne devrait pas coûter plus de 5 millions. Pour ce qui est de la 143 Nord, le réaménagement d'une partie de la rue Frontenac et d'Offrun en sens unique, ainsi que l'embranchement à l'échangeur de la voie de sortie de la rue Terril, ne coûtera même pas 200 000 $. Faites le calcul, 5 millions plus 200 000 $. On voit assez vite qu'il y a de l'argent qui se gagne quelque part. En plus d'améliorer le lien routier pour la circulation sur le pont Terril désirant aller vers le Sud en empointant la rue Saint-François, ces travaux vont permettre de rediriger une quinzaine de millions de dollars prévus au projet pour faire enfin ce que nous souhaitons faire. Un aménagement de rêves et tout ce qu'il y a de plus souhaitable au niveau du transport du Havre. D'abord, l'idée de ne pas reconstruire le pont des Grandes Fourches, c'est que les Grandes Fourches, cette zone écologique d'une grande beauté que nous voulons intégrer à notre centre-ville, n'est pas un lieu souhaitable pour y faire passer une route. Déjà qu'il y a un pont qui la traverse à quelques mètres de là, vous voyez, le pont Dufferin, mais pour réussir à faire adopter aux habitants et aux habitantes de Sherbrooke un réel changement d'habitude au niveau des déplacements, il ne suffit pas d'améliorer l'accès au centre-ville par les autres modes de transport que la voiture. Il faut rendre cela vraiment merveilleux. D'abord, je propose de réorganiser les sentiers et les pistes cyclables pour les faire converger vers ce nouvel espace vert que le déplacement de la route 143 va permettre de créer. Il s'agit premièrement de construire une passerelle romantique qui unira le parc Saint-François avec ce nouvel espace. Cette passerelle permettra de faire converger la route verte et la promenade du parc directement au centre-ville. Deux autres passerelles seront aménagées sur le pont Helmeux, afin que les piétons et les cyclistes puissent circuler le long des berges de la Saint-François sans avoir à négocier avec la circulation automobile sur la rue King. Afin de stimuler le transport nautique le long de la rivière Saint-François, ainsi que sa pratique récréative, des quais pouvant amarrer chacun une quinzaine d'embarcations seront aménagées avec des menis jetés en pierre et en terre pour ralentir le courant. Là, un bâtiment multifonctionnel servant de hangars à embarcations, de centres de location et de réparation de vélos complétera les installations. Je propose aussi d'utiliser la voie ferrée qui traverse le centre-ville pour le transport périurbain et pour relier les centres-villes de Brompton et de Lennoxville à notre centre-ville. La société de transport de Sherbrooke, il y aura des autobus électriques bimodes pouvant circuler sur rails ainsi qu'un véhicule affecté au transport des embarcations nautiques. La requalification du centre-ville comme partie intégrante d'un grand parc formé par les grandes fourches demande également des modifications au niveau du cadre de vie. Les rues Wellington, Webster, Meadow et Albert formeront une place piétonnière. La place des Moulins sera remplacée par une plage urbaine accessible par les berges et par un large escalier au bout de la Wellington qui permet de passer en-dessous de la 143. En plus de se déployer librement sur une partie de la rue Wellington, les parasols feront le bonheur aussi sur les toits grâce à un programme municipal qui incitera les propriétaires à aménager des terrasses sur les toits de leurs édifices. Je vous laisse imaginer tout l'espace disponible en faisant de la Wellington une place piétonnière. Je suggère un mobilier urbain avec de grands espaces pour s'asseoir et une végétation omniprésente et au moins deux planchers de danse extérieures. L'escalier que la ville se prépare à construire à la place des Pionniers pour désenclaver la Wellington ou sa falaise mènera à une promenade vers la rue Cathédrale, le centre Saint-Michel et les arrières-cours de quatre édifices. Cette promenade s'élèvera au travers des arbres à la hauteur des feuilles à peu près à deux mètres du sol. Ça va être joli. Totalement joli. En plus de la promenade sur Piloti, le long du parc Saint-François, une promenade sillonnera à la berge nord de la rivière Magog en élargissant entre les roches de la rivière, là où Destination Sherbrooke projette d'y faire une vague de surf. Un grandiose bain extérieur alimenté par l'eau des rivières sera aménagé à l'autre bout de cette promenade. De l'autre côté, sur la rive est de la rivière Saint-François, une baignoire identique mais plus petite sera installée près du bâtiment du parc Saint-François. Le fait de ne pas reconstruire de pont ne compromet en rien ce projet du plan directeur de prolonger le centre-ville dans le secteur des rues Court et Abenaki. Il suffit de prolonger la rue Abenaki et de connecter celle-ci à l'échangeur de la rue Théril. Moi, je vois très bien la venue d'un hôtel sur le bord de la rive dans un bâtiment moitié privé et public où la ville aura également une piscine publique sur le toit. En contrebas du stationnement du Magog, entre les rives Court et Abenaki, je vois aussi une petite promenade commerciale piétonne en lien avec le club de curling. Plus au fond près de l'échangeur, une haute tour à compte de mignonne pourrait très bien prendre place sans obstruer la vue de personne. Le bingo Abenaki pourrait se faire aussi une beauté et se diversifier en y accueillant un restaurant et d'autres trucs pour les plus petits comme une garderie halteripi. Juste derrière le bingo, je vois un terrain de soccer car il n'y a pas de terrain de soccer au centre-ville et il en faut un. Et enfin, un stationnement. En fait, une tour à stationnement pour les véhicules électriques, libres de pollution, aménagés en une aire d'attente avec une vue incroyable sur les grandes fourches, au son des spectacles de la place Nikitothèque. Un bâtiment à travers lequel passera la piste cyclable où il sera possible d'y barrer son vélo et d'y prendre le fameux bus sur rail de la STS. Avec ces aménagements, nous ferons la démonstration qu'en optant pour le transport actif, nous pouvons enfin aménager le centre-ville à sa juste valeur et en faire un endroit de restauration où la qualité des espaces publics rivalisera avec les plus chouettes salons et terrasses extérieures du Québec. Cette qualité devrait parvenir à convaincre les Sherbrookeurs de venir se promener au centre-ville sans prendre leur voiture et les utilisateurs de la route verte de venir s'arrêter et se restaurer au centre-ville en toute simplicité. Pour ceux qui choisiront de venir tout de même en voiture, avec mon plan, la déviation de la 143 Nord ne fait pas disparaître toutes les aires de stationnement. Seulement la moitié. Et le stationnement à étage Webster sera accessible par le stationnement de la Grenouillère qui, lui, sera reconverti en un air de circulation et de livraison pour les commerçants. La déviation de la 143 Sud par la rue Saint-François permettra d'améliorer le lien routier entre le pont Téril et la rue Saint-François, ça je vous l'avais dit. Et les automobilistes désirant tourner sur le pont Elmer pour continuer sur la 143 auront droit à des voies supplémentaires pour tourner. De même qu'un temps d'attente moins long aux lumières, étant donné que la majorité des piétons et des cyclistes voudront utiliser les passerelles sous le pont. Pour finir, le centre-ville aura besoin aussi d'un hélipart. Les hélicoptères, là. Étant donné que plusieurs grandes personnalités voudront venir y faire un saut, oui, un hélipart. Quoi de mieux pour y inviter la princesse de Monaco, ou les productions cinématographiques ou télévisuelles? Et si je peux me permettre une dernière recommandation, avec tout ce mélange de nature, de sport et de culture au centre-ville, pourquoi ne pas y organiser des camps de vacances l'été? On pourrait même y attirer une clientèle internationale, pour tous les budgets. On pourrait commencer en utilisant l'auberge de jeunesse et les différentes écoles présentes au centre-ville. En tout cas, c'était... Moi, il faut que j'y aille. Fait que c'est... À la prochaine! Je vous laisse avec Tibland. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada